Dans ce hors-série, on va vous parler d'un gadget plutôt utile. Enfin, c'est ce qu'on va voir, c'est vous qui déciderez quelque part. C'est Benoît qui nous propose un casque un peu particulier. C'est Benoît cette semaine qui nous propose un accessoire un petit peu particulier. Enfin, c'est plus qu'un accessoire, tu nous l'expliqueras dans un instant, Benoît. Pour nous accompagner, on a avec nous nos amis d'informaticien.be, Sébastien et Marc, qui feront leurs commentaires, qui donneront également leur opinion. Et puis, il y a vous, chez vous, qui nous écoutez. N'hésitez pas, vous aussi, à nous laisser des commentaires en dessous de cette vidéo ou via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou autres. Vous êtes, bien sûr, les bienvenus. Alors, Benoît, un casque un petit peu particulier qui va nous permettre quoi, en fait ? Qui va permettre d'améliorer l'anglais. Ça vient dans une petite boîte comme ça. Et le petit casque, en fait, c'est un simple petit casque d'écoute avec une particularité dont je vais parler dans un instant. Un petit micro et un petit boîtier ici qui, en fait, analyse le son et le retransmet après l'avoir un petit peu traité. Alors, la théorie, c'est qu'on a tous appris à parler avec notre langue maternelle. Donc, nous, c'est le français. On sait bien, quand on est à l'étranger, qu'on a des accents qui sont un peu horribles. Et il paraît qu'on a cet accent horrible parce qu'en fait, les sonorités auxquelles on a été habitués sont très différentes des sonorités des autres langues, en l'occurrence de l'anglais. Et donc, le truc du casque, c'est de dire, je vais analyser la manière dont la personne parle et puis je vais venir couper, hacher les phrases pour qu'on s'habitue, pour qu'on entende une sonorité qui est différente de celle qu'on entend. Alors, il se base sur une étude qui dit qu'on améliore sa prononciation deux fois plus vite que si on n'utilise pas ce genre de technologie. Donc, c'était dans une université qu'ils ont mis ça au point, donc il a la techno, et puis ils l'ont réemballé parce que dans l'Unif, c'était un gros ordinateur et tout un machin. Ils l'ont réemballé dans un petit casque, tout pratique, tout simple. Moi, je travaille pas mal dans des milieux internationaux donc j'ai souvent à parler en anglais. Je sais que j'ai un accent qui n'est pas terrible. J'ai un bon vocabulaire, j'ai une grammaire décente mais j'ai un accent qui n'est pas terrible. Et donc, je me suis pris ça. Et le principe, c'est que tous les jours, tu te lis un petit quart d'heure en écoutant, enfin, pas franchement en écoutant, tu te lis simplement à toi où tu parles dans une réunion, mais t'as l'air un peu crétin quand même dans une réunion avec Lucas. Ça, j'ai pas osé le faire. Et puis, bon, normalement, tu t'habitues du coup mieux aux sonorités anglaises et tu devrais mieux parler. C'est un anglais anglais british, quoi. C'est pour l'anglais british, oui. Enfin, pour l'anglais américain aussi, mais c'est pas pour apprendre l'espagnol, c'est pas pour apprendre l'anglais. C'est pour apprendre le japonais. Au niveau prononciation, je veux dire, c'est vraiment... C'est l'anglais classique, quoi, on va dire. En fait, le casque ne te dit pas une meilleure prononciation. Ça va pas t'apprendre le vocabulaire, ça va pas t'apprendre la grammaire, ça va pas t'apprendre tout ça. Ce que ça fait, c'est travailler la sonorité. Donc, c'est essayer de t'habituer. Tu entends, en fait, ta voix qui... Comment dire ? Il y a des moments où tu t'entends normalement, puis t'as l'impression que ton niveau baisse très fort, tu t'entends presque plus, puis hop, tu te rends très fort. Et comme t'es en train de parler et que c'est ta voix, ça te dérange pas. Mais il paraît que ça t'habitue à saisir le rythme. Alors, ils ont un truc qui est... C'est pas un casque ordinaire, c'est un casque à conduction osseuse, donc il faut le mettre ici, pas sur les oreilles. Donc juste devant, sur la tempe, quoi. Juste devant. Donc, en théorie, on devrait pouvoir faire une réunion WebEx avec. Puisqu'on met les écouteurs WebEx dans l'oreille. J'ai pas encore essayé. Et tu as, comme ça, le retour qui se fait ici. Le petit piège, mais c'est moi qui me... Parfois, je le sens bien positionné. Je sens bien un effet de retour qui est vraiment pas gênant. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ça m'aide à trouver un rythme. Un rythme qui est plus anglais. Mais parfois, je l'entends pas bien. Et là, je me dis... Tu vois, je le suis en train de chipoter en me disant est-ce qu'il est bien mis ? Est-ce que je peux le bouger ? Est-ce qu'il fonctionne ? Et là, c'est beaucoup moins agréable. Voilà. Qu'est-ce qu'ils en pensent, nos petits camarades d'informaticien.be ? Parce qu'on a tous un peu visité le site aussi. Il y a un site où on vous mettra le lien, bien entendu, sur lequel il y a quelques exemples aussi, audio et puis des explications technologiques, enfin, sur la technologie en question. Je ne suis pas sûr d'avoir tout pigé. En fait, donc, tu parles dans le bitonio et le bitonio te redit ce que tu as dit. Voilà. Exactement. C'est ça. Tu entends ta voix. Tu entends ta voix. Tu t'entends bêtement parler. Comment dire ? Des espèces de changements de ton au moment où, tu sais, dans l'accent anglais, on ne va pas mettre les accents en même moment sur les phrases. On ne va pas couper les mots de la même façon exactement. Et donc, ça, des changements de ton qui, quelque part, t'indiquent ça. Mais ça se fait de façon très... C'est intuitif, en fait. Tu n'es pas en train d'écouter en me disant ou là, j'ai mal pensé ou quoi que ce soit. C'est vraiment, tu parles et tu t'entends mieux parler. Enfin, tu t'entends mieux les coupures. Et normalement, suite à ça, c'est amélioré. C'est vrai que j'ai l'impression. Par l'effet de... Je corrige ta prononciation, en gros. Plus ou moins. Je corrige un petit peu. Par effet de drill, en fait. Par effet de drill, la force de l'utiliser, c'est un petit peu le cerveau qui interprète ce qu'il entend et qui va aller corriger de manière intuitive la prononciation. Je ne sais pas ce qu'en pense, Marc. Il lui a un anglais parfait. Il faut le reconnaître. Yes, but my taylor may be not rich and how much does it cost ? 540 balles, j'ai eu... Qu'est-ce qui est 100 balles ? Pardon. 100 balles. Ah, il vient de... Encore le 100 balles qui vient. Non, moi, je trouve le concept extrêmement sympa. Je me demande juste comment le bitonio fonctionne d'un point de vue technique. Je suppose que, bon, étant donné qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle dedans et que le truc fonctionne uniquement sur la prononciation, quelque part, il y a des algorithmes à l'intérieur qui doivent quand même pouvoir décortiquer la manière dont les phonèmes de la langue anglaise sont agencés les uns par rapport aux autres et que c'est sur l'aspect purement acoustique qu'il va travailler. Oui, c'est ça, un peu loin. C'est exactement ça. Donc, c'est vraiment... Ça te prépare à entendre ces phonèmes qui sont différents de la langue française. Donc, nous, on a pris l'habitude... Parce que c'est la langue qu'on a l'habitude de parler, qu'on a pris l'habitude d'avoir une... Il y a très peu d'accent, par exemple, en français. On ne va pas mettre l'accent sur certains mots comme en anglais. Et justement, ça t'aide à te rendre compte que, tiens, c'est à ce moment-ci que je dois mettre l'accent sur un mot. Parce que ça va te hacher, quelque part, les mots. Et donc, ce n'est pas gênant du tout parce que tu peux, franchement, quand tu es parti, tu lis à voix haute, évidemment. Mais tu lis à voix haute 20 minutes, 30 minutes. Ça ne te dérange pas. Est-ce qu'ils disent à quel rythme on peut améliorer son discours ? Après combien de séances ? Est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus ? C'est comme les régimes. C'est après deux semaines, tu vas avoir les premiers résultats. C'est ça. C'est à l'appréciation de chacun, en fait. C'est à l'appréciation de chacun. Donc, encore une fois, c'est parti d'une étude universitaire. Ça a été le sujet d'un doctorat. Et puis, l'étude avait montré qu'en utilisant ce genre de technique, on améliorait la vitesse d'apprentissage de la prononciation. Je répète, ce n'est pas le vocabulaire, ce n'est pas la grammaire. Mais c'est quand même important. Enfin, on apprenait deux fois plus vite. Et donc, eux, conseillent de faire un petit quart d'heure de lecture tous les jours. Alors, en regardant une émission TV, répéter ce qui se dit. Voilà. Il faut parler un petit peu tous les jours. Oui. Alors, moi, je ne suis pas allé sur le site. Je n'ai pas fait mes devoirs, pardon. Donc, si j'ai bien compris, pour l'instant, le système n'existe que pour la langue anglaise. Oui. Tout à fait. Et ils ont l'intention, ou ils annoncent qu'ils ont l'intention de développer ça pour d'autres langues ? Il n'y a pas d'annonce dans ce sens-là. Et pour répondre à ton autre question, c'est 150 euros. D'accord. Ok. My tailor may not be an rich enough, then. Si tu compares un cours d'anglais... Non, 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 je sais, c'est une boutade, effectivement, comparer à un cours d'anglais. Mais le cours d'anglais va travailler sur d'autres choses que purement la prononciation. Ça vient en complément. C'est vraiment ça. Ça vient en complément. Moi, en matière de grammaire, de vocabulaire, etc., je n'ai pas franchement de problème. Donc, c'est plus sur ça que je travaille. Mais je pense que si on est en train d'apprendre la langue, ça vient en complément. Ils disent d'ailleurs qu'on peut l'utiliser pendant le cours. Ça va même plus loin que ça. Ils ont un plan B2B où ils proposent aux réseaux d'enseignement, les réseaux professionnels et les écoles privées, d'utiliser leur outil. Donc, il y a des possibilités également, de ce côté-là, de faire du business en quelque sorte. Voilà. Tout est expliqué sur le site en question dont on vous mettra le lien, bien entendu. C'est assez bien foutu, d'ailleurs. Et voilà, on a découvert un truc qu'on ne connaissait pas. Enfin, je pense que de votre côté, les informaticiens, vous n'aviez jamais vu un truc pareil. Un casque micro ? Oui. De ce genre-là, je vous l'ai dit. Un casque à conduction osseuse ? Non, ça, ça court pas les rues, quand même. Voilà. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir apporté ce nouveau gadget. On a également pour vous des réponses à vos questions. Si vous nous posez des questions, on vous donnera des réponses sans aucune difficulté. N'hésitez pas, en commentaire de cette vidéo, de toute autre vidéo que nous vous proposons, ou sur notre site letechno.be. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501